Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Vous aimez les lieux encore sauvages, les sentiers non balisés, la rando ou le canyoning, direction Henrietta, un des hauts plateaux de l'île Maurice. Sur la droite se dessinent Plaine Champagne et l'océan Indien. Sur la gauche, les 7 cascades de Tamarin, hautes de 293 mètres. Ce site public est l'un des plus beaux endroits de l'île Maurice. Mais je vous déconseille de partir seul à sa découverte. Les guides locaux comme Jetanu sont indispensables, comme de bonnes chaussures, de l'antimoustique et de la crème solaire. Certaines portions de circuits sont glissantes, rien n'est fléché. Et c'est aussi une excellente occasion d'en apprendre beaucoup grâce aux guides sur les coutumes, la faune et la flore mauricienne. Sa descente sévère, les troncs et les racines sont bien pratiques pour éviter de se retrouver sur le derrière quelques mètres plus bas. Il faut compter une bonne heure de descente et une petite montée avant d'atteindre un premier bassin pour la baignade. L'eau est fraîche, vraiment fraîche, mais c'est très agréable. On en profite pour suivre les sauts des adeptes du canyoning tout en dégustant un pique-nique mauricien confectionné par l'épouse de Jet. La remontée vers la plus haute cascade peut commencer et ça se corse. Il faut marcher entre les grosses roches, les poches de terre humide et une nature très exubérante. Le passage sous la grande cascade est une merveille. Des hirondelles viennent y nicher et des plantes se sont installées derrière ce rideau. On attaque la dernière partie. D'énormes fourmilières sont accrochées dans les arbres. Dans chaque bassin, dans chaque mare, même la plus petite, on peut voir des grenouilles et des tétards. Le vent souffle fort et il secoue la forêt. Seuls les oiseaux paillant que nous survolent. La rando s'achève là, à près de 300 mètres de haut. Les derniers mètres sont tardus avant de déboucher sur les champs de canne à sucre prêts pour la récolte. Une expérience aussi inoubliable que les horribles courbatures dans les cuisses les deux jours suivants. Moralité, entraînez-vous un peu avant d'attaquer les sept cascades.